... Nous avons mobilisé les populations de Kobano en vue de marcher pour la fin de ce calvaire. Car les populations de Kobano souffrent. Regardez derrière moi ces femmes, regardez derrière moi ces jeunes filles qui du matin au soir vont au niveau des puits alors que Kobano, depuis 1987, a ce forage qui est là devant nous. Mais nous avons Kobano à accuser un retard, un recul et c'est cela que nous dénonçons. Nous dénonçons ce recul car au lieu de progresser, nous avons vu que la gestion, ceux qui sont en sargée de la gestion de ce projet sont en train de reculer. Or, pour un développement harmonieux des populations de Kobano, nous devons avancer. On a électrifié Kobano depuis. Et ce forage marchait avec de l'électricité. Mais nous voyons qu'il y a un recul encore dans ce domaine. La gestion, on est revenu au gasoil, à un groupe électrogène. Alors que ce n'est pas ce que souhaite la population de Kobano. L'eau ne vient à Kobano que pendant une dizaine de minutes. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il y a une mauvaise gestion qui est... La gestion est mauvaise, c'est pourquoi nous sommes arrivés à ce stade-là. Parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qui a été investi pour qu'on arrive à cette situation. Le forage a été construit. L'adduction d'eau a été faite. Donc il ne reste que le paiement que les consommateurs font de manière régulière. Donc la chéreté de la facture font partie de ces corollaires de problèmes qui ont fait que beaucoup de gens ont arrêté d'utiliser les robinets. Parce que l'eau est chère. Les gens ont arrêté parce qu'il semblerait que vous avez une dette de près de 4 millions justement au niveau de la structure qui gère le forage. Oui, il y a une dette de plus de 4 millions, paraît-il. Parce qu'il n'y a pas d'Assemblée. La population n'est pas informée. Donc c'est des informations que nous glanons à gauche, à droite qui nous disent qu'il y a une dette. C'est pourquoi nous exigeons une Assemblée générale pour que les populations soient éclaircies par rapport à ce problème. Pourquoi il y a cette dette ? Comment on est arrivé à cette situation ? Parce qu'on ne devait pas arriver à cette situation puisque ce n'est pas eux qui ont foré. Ce n'est pas eux qui ont fait l'installation. Donc comment est arrivée cette dette ? L'explication est nécessaire. Certainement s'ils expliquent à la population, la population va comprendre. Il y aura une confiance que la population pourrait leur donner. Mais il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de réunion. Il y a ce manque de communication. Aujourd'hui, quels sont les problèmes qui sont créés à cause justement de ce problème lié à l'eau ? Mais les problèmes sont énormes, monsieur. Parce qu'à Kubanon, à pareil moment, presque dans sa concession, vous allez trouver un jardin. Mais cette année, ce n'est pas possible. Tous ceux qui ont essayé de le faire ont trouvé leur peine perdue parce qu'il n'y a pas d'eau. L'eau qui ne vient que 10 minutes par jour. Et à quel moment ? Vers 12h, 14h, c'est fini. Il n'y a plus d'eau jusqu'au lendemain. Comment on peut arroser ? Même ceux qui sont en train de construire, ils ont bloqué leur construction. Il ne faut plus construire. L'eau courante n'est pas à Kubanon. C'est cela que nous crions. On peut dire que le problème de l'eau plombe un peu le développement de Kubanon. Ça bloque le développement de Kubanon. Ça bloque le développement économique de Kubanon. Et nous tendons vers le mois de Ramadan. C'est cette souffrance des populations que nous voulons vraiment tout faire pour arrêter. La population de Kubanon souffre. Les jeunes filles souffrent. Normalement souffrent à se mettre autour des puits pour chercher de l'eau. C'est cela que nous voulons que ça s'arrête. Si possible, nous demandons à l'État parce que voir ces populations souffrir et que l'État ne fait rien, c'est une complicité. Donc nous demandons aux autorités d'agir. D'agir dans le sens de régler ce problème. Et que comptez-vous faire alors si rien n'est fait ? Si rien n'est fait, à part le mémorandum que nous allons remettre, que nous avons remis au chef et qui a refusé de prendre ce mémorandum, nous allons avertir le maire de Kubanon. Nous allons lui remettre le mémorandum. Mais aussi, nous allons aller au niveau de la sous-préfecture de Tangoré, remettre ce mémorandum au sous-préfet. Et si cela n'est pas fait, nous passerons à la vitesse supérieure. Cela veut dire que nous allons exiger, je dis bien, au lieu de demander qu'ils appellent une assemblée générale, nous allons, consommateurs, nous allons exiger la mise en place d'un comité de gestion. Méridional. Sous-titrage Société Radio-Canada